Salut à tous c'est Anne-Sophie je reviens pour vous faire la vidéo des 24 mois de bébé donc comme d'habitude je vous dis un petit peu ce qui s'est passé pendant le mois passé de bébé sachant que la dernière fois que j'ai fait une vidéo pour le suivi mensuel en fait de Jeanne c'était je crois au 20e mois donc en fait il y a 4 mois qui sont passés un peu aux ouliettes mais je vous avoue j'avais pas eu trop le temps je pense que vous comprenez avec la naissance de Marceau et tout ça a été assez dur du coup je vous fais le récap du 24e mois mais également des trois autres en fait 21 22 23 Jeanne a eu deux ans hier déjà c'est fou j'arrive pas à y croire mes bébés grandissent trop vie j'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit du train j'ai ouvert la fenêtre c'est super fin alors en récap donc elle est allée chez le médecin elle devait faire en fait un vaccin apparemment sauf que voilà j'avais payé d'ordonnance donc on va récupérer l'ordonnance et elle va pouvoir faire ce fameux vaccin donc là elle l'a pas encore fait le récap donc elle fait une mesure 84 cm donc comme le médecin dit elle est standard donc voilà ensuite elle pèse 11 kg donc elle est assez fine par rapport à 6% de poids de quand elle était toute petite elle était vraiment un peu dodue maintenant elle n'a plus du tout dodue en fait elle est complètement elle est normale quoi elle est standard c'est enfin il n'y a pas de normalité je sais il n'y a pas la chance vous voyez ce que je veux dire elle est dans la moyenne on va dire elle est dans la moyenne et voilà elle se dépense beaucoup aussi c'est peut-être pour ça parce qu'elle mousse quand même pas mal en ce qui concerne l'alimentation elle voit toujours son du bon le matin donc un pipon avec des céréales et dans la matinée je lui donne également un petit truc à manger ça peut être un genre de brioche par lait ou un petit biscuit pour bébé ensuite elle fait toujours un gros repas de midi un goûter vers enfin à midi ça elle mange à 11h30 ensuite parce qu'elle se réveille le matin à 7h 7h30 ensuite elle mange à elle grignote vers 9h30 10h ensuite elle mange à 11h30 midi à la france au goûter vers 15h30 et vers 15h 15h30 et ensuite elle mange le dîner entre 18h30 et 19h30 dans les petites choses dans les choses nouvelles en fait voilà toujours des chouettes qui poussent qui poussent qui poussent donc on lui a coupé un petit peu ses cheveux de bébé un tout petit peu parce qu'en fait ça faisait une pointe devant et derrière et je trouvais pas ça très joli donc maintenant depuis quoi depuis un mois et demi elle a une jolie frange et derrière c'est mieux coupé quoi ça fait plus propre j'ai fait ça voilà c'est pas mal franchement je suis pas je suis pas coiffeuse mais c'est quand même pas mal sinon elle a fait énormément de progrès au niveau du langage elle est elle s'exprime très bien bah depuis déjà vous avez dit depuis janvier je trouve qu'elle qu'elle parle elle assimile très très vite elle parle très très bien vocabulaire énorme quand même pour son âge et depuis quoi depuis on va dire trois mois elle discute quoi mais elle parle on la comprend et là vraiment elle nous fait des phrases elle trouve ça assez étonnant est ce que j'ai marqué quelque chose parce que j'ai en fait j'ai pris mes notes quelques notes il ya quelques semaines deux semaines j'ai un peu oublié alors oui donc elle fait elle chante énormément de chansons mais très bien par exemple elle chante me nier tu dors ton moulin ton moulin va trop vite je chante en faisant les gestes elle chante ça veut planter les choux elle chante alouette gentil alouette bon après il ya des mots elle ne sait pas trop donc en fait elle fait des dérivés de mots un peu inventés quoi elle chante quoi d'autre elle chante pas mal de chansons en fait mais elle est vraiment très forte elle mémorise très bien ah oui elle chante aussi bras croisés sur les côtés en faisant les gestes donc elle fait mains en l'air sur la tête aux épaules et en avant bras croisés sur les côtés moulinette et on se tait et le seul truc qu'elle n'arrive pas à dire c'est on se tait elle dit on le fait mais bon après c'est déjà pas mal elle chante aussi avec un canard il t'asca ne rica ne rica ne rica tourne tourne petit moulin voilà sinon elle sait aussi dire dans les choses assez incroyables c'est qu'elle sait dire l'alphabet voilà donc elle dit a b c d e f g h j k m l n elle dit m l n en général elle dit parfois elle est m n o p mais elle dit souvent m l n o p ensuite elle dit q r s t u v elle dit w x y z après c'est bon mais w il dit m l n o p elle dit m l n o p ensuite elle s'est compté jusqu'à 11 et reconnaît plein de chiffres de nombres elle reconnaît 2 le 4 le 7 ça me vient plus mais il y en a plein donc qu'elle arrive à reconnaître voilà donc elle s'est comptée elle sait qu'on elle est elle re elle connaît aussi des couleurs donc elle connaît le bleu le plan le rose le rouge le vert jaune orange et en général tout ce qui est couleur genre le noir et marrant etc quand elle connaît pas comme elle connaît pas en fait elle elle associe plutôt à une couleur qui selon elle se rapproche du noir par exemple elle va dire vert ou bleu parce que selon elle c'est le plus proche du noir voilà donc ça elle connaît pas encore mais c'est déjà pas mal et donc ça elle est très demandeuse elle demande tout le temps c'est quoi c'est quoi c'est quoi que ce soit pour savoir l'objet la couleur etc toutes les caractéristiques et en fait c'est comme ça qu'elle assimile elle nous demande trente mille fois la même chose mais au moins la simile par exemple une fois elle s'était mise en tête d'apprendre le plafond et du coup elle nous demandait tout le temps c'est quoi c'est quoi c'est quoi et en fait à force et à rentrer on a dit plafond voilà nickel elle connaît aussi pas mal les animaux enfin pas mal où elle connaît très bien les animaux tous ceux de la ferme en général elle connaît pas la chèvre elle connaît le mouton quoi que la chèvre peut-être qu'elle connaît en fait je sais pas bon elle arrive vraiment bien tout elle a vraiment bien mémorisé tout ce qui est de la roque baleine je réfléchis à quoi la girafe quoi d'autre en fait elle a plein de livres avec d'animaux et elle adore apprendre ça et faire les bruits etc on a aussi commencé en fait ça fait un bout de temps depuis sa naissance on lui met des chansons en anglais parce que voilà on aime bien nous on trouvait ça sympa en fait en cherchant sur youtube on s'est rendu compte qu'il y avait plein de chansons en anglais qui était vraiment cool alors depuis un an et demi on lui mettait tout le temps enfin tout le temps j'exagère mais on aimait bien lui mettre daddy finger daddy finger where are you here I am et en fait elle les goûte beaucoup ça les divertissait et tout et au bout d'un moment on s'est rendu compte que voilà c'était bien aussi de varier et comme elle commençant à mémoriser pas mal de choses on lui a mis d'autres chansons qu'on adore on est vraiment de grands adeptes de super simple songs donc vous tapez ça dans youtube vous allez trouver et il y a énormément de chansons que j'adore moi aussi écouter parce que c'est important que les parents aiment écouter les chansons que leur bébé écoute tout le temps n'est ce pas donc en fait elle connaît maintenant l'alphabet n'importe quoi elle sait compter en anglais elle dit one two three four five six seven grâce à la chanson elle connaît aussi d'autres 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 mots en fait donc je vous ferai une vidéo en fait sur toutes les je dis beaucoup de en fait je vous ferai une vidéo sur toutes les vidéos en anglais qu'on adore regarder et qui permettent l'apprentissage d'anglais facilement parce que je trouve ça super intéressant je sais pas si c'est ce que vous en pensez mais voilà je vous donnerai mes bons plans qu'après il y a plein de petits mots de vocabulaire qu'elle entend dans ses dans ses vidéos et qu'elle répète par exemple wall over yes i do elle dit bye bye aussi donc ça elle arrivait de l'employer en plus en tant que au revoir et comme elle est grande fan vous savez de la reine des neiges et de la chanson let it go donc on l'y met assez souvent parce qu'elle est la reclame et bien en fait elle connaît pas mal de paroles on s'est rendu compte récemment qu'elle reconnaissait pas mal les paroles de la chanson et que avant elle m'y met beaucoup et elle disait pas forcément grand chose mais maintenant elle dit des choses du type d'ailleurs les gestes du quitte elle dit des choses du type can get to me at all elle dit ça plein d'autres phrases j'ai pas tout noté je m'en souviens pas mais elle dit plein de petites phrases de cette chanson et je trouve ça trop mignon après voilà c'est vrai que comme vous le savez nous on n'est pas du tout la télé on n'a pas la télé chez nous enfin on a une toute petite télé qu'on ne met pas on n'allume jamais jamais la télé et quand on lui met ses petits exercices en fait de l'humorisation et des petites trentines c'est toujours sur l'ordinateur ou sur notre écran portable avec luminosité plus la purest possible parce que voilà c'est hyper mauvais pour la vision et ça on a vraiment très peur et du coup et puis aussi ça pour les troubles de l'attention etc moi j'aime pas du tout le principe de mettre la télé depuis qu'on ne la met plus en fait donc ça va faire un an en novembre ça fera un an la fille s'est complètement épanouie et maintenant elle est complètement mais on sent qu'elle a beaucoup plus d'attention que avant donc ça c'est vraiment un truc sur lequel on ne reviendra pas c'est sûr du coup ouais occasionnellement lui met quand même des petites chansons sinon au niveau de sa personnalité que dire par que pas c'est toujours une enfant très très sociable elle est faculté vraiment à s'inclure comment dire à sociabiliser avec les gens mais attention je parle vraiment des adultes c'est à dire que ok la crèche ça se passait bien et tout mais honnêtement elle a toujours été très solitaire on le disait à chaque fois elle jouait dans son coin elle regardait beaucoup elle restait plutôt avec les adultes et bien c'est vrai on le confirme en fait tous les jours on le voit quand il y a voilà des adultes des amis à nous etc ou quand on va quelque part d'un événement quoi elle est toujours plus proche des adultes que des enfants c'est très très rare en fait la sociabilise avec les enfants vraiment très fort très fortement non elle est plus avec les adultes elle est toujours très maniaque elle fait pas mal de bazar mais elle sait ranger et elle n'aime pas quand ça traîne quand il y a des choses sales et elle décide pas à le dire ça c'est vraiment fou 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 parce que je suis pas à ce point enfin j'aime bien quand c'est grave mais je suis pas là à lui dire tout temps de ranger ou quoi même si je lui ai dit de faire attention aux choses et elle est aussi comme son frère tout fait un peu moins mais elle est quand même hyper sensible et elle a beaucoup d'empathie de compassion ça c'est hallucinant dès qu'elle voit quelqu'un de triste elle va aller voir cette personne et voilà donc je trouve ça un peu dangereux parce que voilà elle est vraiment trop gentille trop trop douce et voilà j'espère que sa personnalité va quand même un petit peu s'entourcir parce que je sais que quand on est comme ça c'est pas forcément bon dans la vie au niveau des brouillardies donc elle fait toujours assez enlever son manteau mettre ses chaussures et c'est bon je parle pas de délacer mais d'accord c'est les scratch ou alors les fermetures éclairs ça y arrive très bien par contre il y a un genre de mini régression récemment je trouve c'est à dire qu'elle a commencé à faire des petits caprices du style ouais je veux pas enlever mes chaussures et je veux pas enlever mon manteau c'est à toi de me le faire bon alors voilà c'est peut-être le cas des deux ans je sais pas trop et puis aussi elle dit beaucoup non bien que ça commence à s'estomper maintenant elle assimile beaucoup plus le fait qu'il y a des interdits et tout donc voilà pour le récap des 24 mois mais aussi des trois derniers mois avant ça de jeanne je suis persuadée que j'ai oublié des choses au départ mais comme j'ai pas tout noté vous me connaissez je suis un petit peu désorganisé là dessus voilà je c'est déjà pas mal ce que j'ai dit n'hésitez pas à me tenir au courant de l'évolution de vos bébés si vous ne l'avez pas déjà vu parce que je sais pas laquelle de ces deux vidéos je vais monter en première parce que j'ai déjà tourné les quatre mois de mars j'ai pas encore monté la vidéo mais donc elle est prête depuis plus d'une semaine en fait j'avais retourné en même temps que le tag et j'ai cette vidéo à monter aussi donc je sais pas laquelle je mettrai en première on verra bien et j'ai une autre vidéo qui va pas tarder à venir voilà j'espère que vous allez tous bien je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt salut